OK, on s'élève le matin, on dit aujourd'hui, là, les enfants sont à l'école, je travaille jusqu'à midi, après midi, je vais ranger la maison, je vais faire la vaisselle, je vais laver les vêtements, mais dès 3 à 6, j'ai le temps de travailler, par exemple. Les enfants arrivent à 6 heures, je ne sais pas, là, je donne un exemple n'importe quel. Donc là, OK, j'ai 3 heures aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 3 heures? Alors, il faut toujours, toujours faire des actions qui vont vous aider à aller à la recherche de vos clients. Alors, quand vous écoutez mes formations gratuites, je vous dis souvent de faire, de saisir les opportunités. Je vous parle aussi des réseaux sociaux, d'aller tranquillement, mais sans arrêter, être constante, de travailler vos photos, de faire des moodboards, des choses qui puissent montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc, priorisez des actions qui vont vous aider à aller chercher ce client. Si vous avez 3 heures aujourd'hui, ne faites pas 3 heures de ménage. Allez faire que ce soit 2 heures pour aller à la recherche de clients. Et prenez une heure pour faire votre rangement, votre ménage, rangez vos affaires de cricote, rangez vos décorations. Ça, vous comprenez, mais ne mettez pas tout votre temps dans ce qu'on aime, hein, qui est le travail avec les décorations, qui est préparé des nouveaux thèmes, qui est ces choses-là. Et laissez de côté la recherche de clients, sinon ça ne marche pas. C'est un telpo ! C'est un telpo !